bonjour à tous c'est novel je vous souhaite la bienvenue sur cette partie numéro 4 du let's et de halo 2 anniversaries je suis donc aujourd'hui en compagnie de l'un d'entre vous qui a été sélectionné dans les commentaires de la précédente vidéo comme annoncée et il s'agit de mon new x qu'on va aller voilà bonjour moon qu'on va appeler moon d'ailleurs ce que c'est compliqué à prononcer enfin on essaye voilà vous verrez c'est mon nukes mais dites juste moon voilà moins moon si tu peux te présenter un petit peu histoire de savoir un peu de connaître un petit peu ouais bah moi c'est mon nukes pour après j'ai moon je suis 19 ans j'ai 19 j'ai 19 ans je suis fan d'alo et je connais aloe fr depuis un moment des fans de l'âge ah ouais je je suis fan de halo c'est bizarre ça apparemment maladie tu joue depuis combien de temps je joue depuis 2002 2003 ah oui donc tu as commencé que le premier j'ai commencé avec le premier sur lequel j'ai pas eu trop de souvenirs sauf que après j'ai refait le anniversarié pour me rappeler vite fait mais c'est le où j'ai le plus de souvenirs c'est que j'ai plus tryhard c'est à l'eau 2 ah 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 quelle coïncidence ça tombe bien dire c'est bon prêt c'est un de mes préférés en même temps ce que je déteste le plus d'accord préféré je peux comprendre mais détester pourquoi il m'a traumatisé dans le sens difficulté ou ah non dans le sens parasite la nuit ah d'accord pas de souci eh ben t'en fais pas cette fois le on va s'en occuper du parasite il n'y a pas de soucis le covenant aussi donc pour vous rappeler quand même le principe de la vidéo c'est un let's play mais avec glitch du coup ne vous attendez pas avoir toute l'histoire avoir tous les niveaux enfin tout le niveau s'il y aura tous les niveaux mais les niveaux ne seront pas entiers plus tôt donc voilà tu me dis tu es prêt c'est bon pour toi on peut y aller moi je suis ready alors petite particularité sur ce niveau pour que ce soit un peu plus simple pour l'enregistrement et vu qu'on est deux le crâne spoutnik sera activé donc c'est un crâne qui vous permet de de voler plus haut lorsque vous vous prenez une explosion très utilisée dans des speedrun et autres ou pour des tricks attention cependant il désactive apparemment certains succès pour les succès je les ai déjà du coup je ne peux pas trop vous dire lesquels mais apparemment le score et le temps ne seront pas pris en compte voilà après je ne sais pas si ça bloque le toute la campagne légendaire donc si certains l'ont déjà fait ou sont au courant n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce sera super efficace pour les gens qui regardent cette vidéo mais voilà là pour les besoins de cette vidéo le tricks que je vais vous montrer sur regret et réalisable sans spoutnik mais déjà avec spoutnik il est déjà voilà faut gérer le timing mais on a un peu plus de liberté avec le crâne du coup il sera activé moon n'est pas peur tout va bien se passer je n'ai pas peur tout va bien se passer du coup à partir de là et ben écoutez c'est parti donc vous avez vu l'ancienne vidéo qu'on a loupé les ennemis de la fin et ben aujourd'hui on va louper les ennemis du début allez c'est parti ah je suis chaud là ah j'ai tendance à oublier les chargements en espérant que nous ne soyons pas coupé aujourd'hui avec un petit crash ah non ça devrait tout devrait bien se passer je l'espère Regret je sais pas ce qu'ils disent d'ailleurs non quand on les entend chanter je sais pas si c'est du covenant ou l'anglais que j'arrive pas à comprendre juste au début de la cinématique là ça fait des oublies je sais pas quoi ça doit être du covenant à moi que ils ont à moi qu'ils se soient enregistrés en anglais qu'ils aient repassé la bande à l'envers ah bah comme une certaine mission c'est la mission c'est le faux soyeur je crois si on prend la musique de la mission du faux soyeur qu'on n'a pas sans l'envers il ya un texte ça ça fait un truc du genre j'ai marché pendant 3000 ans à travers les hommes où je sais pas pourquoi en anglais forcément c'est pas en français et alors on sait pas trop si c'est mendicant de ou le faux soyeur c'est lui je sais pas attendez en arrière je me doutais de ce qu'il dirait le prophète du regret compte utiliser à nous vous êtes sûr le cercle sacré va s'embraser sa flamme purificatrice nous indiquera la voix vers l'au de là aucun doute comme en or on a un problème j'ai entendu de ce que j'ai compris le prophète a besoin d'un objet l'index pour activer l'anneau j'ai repéré une bibliothèque semblable à celle du premier à l'eau si l'anneau fonctionne de la même manière l'index devrait s'y trouver j'imagine que les convenantes ont la même idée que nous c'est pour ça qu'on doit être plus rapide sergent regroupez vos hommes et retrouvez moi à la bibliothèque bien compris je m'occupe de l'index major occupez vous du prophète il nous a déjà dit tout ce qui c'est bon alors bon c'est cut au montage mais le jeu à crash voilà ça commence bien j'en parlais mais non enfin alors pour commencer voilà bon on va regarder moon fair c'est full focus voilà le but c'est vous faites un petit saut accroupi vous montez ici alors certains utilisent la grenade pour plus de rapidité mais disons que je préfère garder la grenade à partir de là le but ça va être de monter sur le pilier si on passe au mode anniversary vous voyez qu'un tout petit rebord ici vous devez sauter juste avant le petit rebord pour glisser au fait donc vous avancez vous sautez vous vous accroupissez c'est à prendre et elle a par exemple voyez ça n'a pas fait j'ai mal géré le truc là c'est bon je crois voilà à partir de là une frag et vous sautez sur la gauche si vous êtes à deux joueurs seul le joueur qui en haut n'arrête pas de donner des coups de crosse ça évitera que ça déclenche un point de contrôle et que de tout recommencer pour la suite du tricks en fait voilà ce joueur ici alors par contre j'ai vu qu'on avait eu un autre point de contrôle juste avant est ce qui va être activé ou pas à il s'active pas ensuite à partir de là attention légendaire vous avez des rapaces beaucoup de rapaces surtout légendaire ils apparaissent un peu plus alors les points d'apparition sont ici ici au niveau du qu'on appelle ça du balcon à point de contrôle nickel alors bah bah voilà moon on a déjà dégommé un là vous en avez qui peuvent se balader ici de l'autre côté à la deuxième et là ok vous pouvez vérifier sur les côtés sur la gauche par exemple là il arrive qui en est qui est même un élite n'hésitez pas à le voilà quoi que d'habitude moi c'est un bloc vu enfin bon ensuite à partir d'ici vous reprenez la plasma alors en mode normal en mode anniversarii pour passer en mode anniversarii vous zoomez ici là hop qu'est ce que j'ai fait bah vous allez attendez attends vas-y j'ai tout ah oui tu feras le saut aussi ok bon on passe en contrôle donc voilà merci moon je disais donc en mode anniversarii vous concentrez sur cette petite ligne verte la portion verticale vous regardez au milieu vous mettez bien au bord bon c'est à peu près hein c'est vraiment au kiff vous prenez la plasma ce que vous allez faire c'est lancer la plasma sauter et avancer en même temps donc d'abord la plasma et ensuite tout de suite après faut qu'il y ait quand même un micro décalage vous sautez le but ça va être de vous propulser de l'autre côté voilà nickel donc là vous voyez le spoutnik ça fonctionne bien allez mouna vas-y en une seule prise en une seule prise moon bon bah non c'est dommage alors ensuite de l'autre côté vous avez grognard et c'est vous pouvez les éliminer ça peut servir pour la suite du pas en pas de contrôle tu as répondu à la spade je te vois pas ah oui non ok je te voyais pas hop vous occupez des grognards c'est pas obligatoire mais bon comme dit c'est si vous le faites en légendaire bah faites le parce que ça peut être ça peut être assez fatal quoi ça peut être rapide de toute façon c'est des aliens oui alors normalement du coup que vous avez des rapaces vous pouvez faire le plein de munitions de sniper ensuite vous montez sur le balcon et là soit croupi pour arriver sur la plateforme donc notez que normalement nous commençons là haut on doit traverser enfin éliminer les ennemis qu'à l'intérieur éliminer les ennemis sur le pont arriver dans la salle là éliminer les ennemis revenir ici ensuite il ya des chasseurs et nous on va passer directement aux chasseurs mais sans les affronter on n'est pas fou alors pareil je vous montre la solution de facilité à deux joueurs moon si tu veux prendre place s'il te plaît le second joueur se met voilà sur la plateforme là où je me trouve c'est un pont rétractable si je peux dire ça et une fois que vous faites spawn les ennemis donc dès que vous allez vous mettre sur le rebord les ennemis va enfin le script va être déclenché tous les ennemis vont apparaître et la plateforme là va partir si vous souvenez bien vous vous devez attendre celle qui est de l'autre côté donc vous perdez un temps inimaginable sérieusement vous perdez beaucoup de temps donc le but d'ici lorsque vous êtes à 2 1 sur la plateforme comme ça si le deuxième n'arrive pas à revenir c'est pas grave un petit vous suicider et puis c'est réglé vous allez lancer une grenade plasma sauter sur leur bord relancer une grenade essayer de vous éjecter vers la plateforme c'est compliqué même moi j'ai du mal et si vous êtes tout seul vous avez un petit système c'est à peu près ici vous devez en fait vous lancer les grenades vous sautez sur leur bord et vous faites directement éjecter c'est c'est compliqué donc c'est pour ça que là je vous montre pas pour la vidéo justement après avec une grenade ça marche aussi mais c'est chaud ouais ouais ça c'est assez tendu du coup bon bah c'est parti on a déjà lancé la plasma là ensuite on fait apparaître hop ah bah voilà c'est ce que je disais votre coéquipier par contre lui si possible doit éliminer les autres ennemis enfin ce qui reste en tout cas il n'y en a plus c'est bon t'as tout dézingué ah bon bah c'est bon j'ai tout à l'avouer alors ensuite une fois que ça c'est fait voilà vous avez un fantôme qui apparaît le fantôme va vous dire si le trick est réalisé ou pas donc vous le suivez du regard apparemment c'est important je sais pas pourquoi mais c'est ce que j'ai vite fait soutenir des vidéos s'il disparaît en arrivant au dessus comme ah bah comme pas là voilà donc là voilà là il disparaît pas vous voyez qu'il largue les chasseurs ça vous fait perdre disons sur le trick allez 30 secondes en fait s'il disparaît votre plateforme là va continuer directement jusqu'à la fin s'il ne disparaît pas comme maintenant vous vois c'est bien ça tombe bien je vais pouvoir vous montrer vous allez devoir aller sur la plateforme l'activer éliminer les ennemis qui vont tomber sur la plateforme où on se trouve actuellement et ensuite la réactiver non il me semble qu'il suffit juste de les buter c'est tout il faut activer les buter et ensuite il ya d'autres drones qui viennent et ça part tout ça donc là on active voilà les ennemis viennent ça tombe bien parce que du coup ils m'ont enlevé le viseur ah ah oui c'est vrai chez moi je rappare avec du avec du plasma hop là ça s'est fait il reste pas un ans bon les drones y reviennent de loin hop là hop là ah ouais donc ouais vraiment juste en restant dessus ok c'est cool ça c'est je crois que je faisais d'aller-retour rien encore à l'eau ah mais voilà et plouf et il nous avait voilà alors du coup la vue que vous êtes à j'ai plus de grenades t'en a absolument pas à la vie merde t'es mort aussi ah dommage c'est con du coup elle voulait vu que vous avez spoutnik là vous pouvez faire un grand lorsque vous arrivez vous pouvez faire un canal jump directement pour arriver en bon on en attendant hop les ennemis à et toi c'est bon c'est bon et pas parce que tu n'es pas d'autre là j'ai un passage ennemis de la nature ok c'est loupé du coup je fais plus malin ensuite la valeur à passer et bien vu ah c'est dommage de plus avoir de grenade du coup ouais ça fait économiser combien de temps 5 10 secondes un peu ça ouais mais c'est toujours ça le gagner surtout ceux qui tapent des rush voilà c'est déjà à partir de là vous faites le niveau normalement pour dire ça comme ça chose qui va on peut aller sous l'eau si je me souviens bien il ya un truc pour ça vous regarderez si je crois que c'est ery deal d'ailleurs qui avait fait le la vidéo ou en fait vous faites un petit glitch avec l'ascenseur et vous pouvez aller sous l'eau donc il est super sympa du coup n'hésitez pas à aller voir je suis au spawn de hockey j'ai des greux tu vois que je viens de découvrir un truc c'est bien parce que ça vaut le coup de refaire le jeu encore une fois à l'un an l'un a montré que tu es là tac l'ascenseur il est où ce petit ascenseur il arrive ou pas on doit pas l'activer je crois bien tout cela non c'est soit peut-être tout ce qu'il ya il ya des fois j'ai des petits doutes si c'est possible de gruger ou pas mais là apparemment non et il doit rester il doit rester une merde non ah ça met tout le temps avec un hockey nickel bon là c'est simple plasma je suis pas comprendre vous plasmaté tout vas-y je te laisse faire hoops tu t'es plasmaté aussi la smasie plasmiser ça rebondé c'est un clier à merde tu t'es venu en face moi je sais pas comment dire allez hop bye bye ah zut je suis obligé d'attendre je voulais faire une blague bon bon mine de rien quand on voit par rapport aux spartans je me rends compte maintenant quand je te vois la taille du fusil comparé aux spartans j'imagine mal comparer un marine ah c'est vrai que qu'il est géant quand même heureusement qu'on a des spartans comme c'est beau dit de dire que vous pouvez vous balader là franchement vous pouvez peut-être aller pêcher aussi ils ont quand même super bien bossé ça oui c'est vrai que quand on compare avant quand on passe en ancien graphisme c'était vraiment juste des petites formes avec un peu de lumière histoire de dire il ya des ruines mais là ouais les ruines sont modélisés alors qu'avant ça fait plus rouges et je trouve c'est vrai que c'est stylé après les classiques quand même à il ya un poisson qui a dû passer dessus par le classique d'être quand même une ambiance je trouve oui c'est vrai que bah pour l'époque c'était franchement c'était joli ouais ça reste quand même très joli ce du coup ah bah du coup autant c'est avec eux c'est avec blue j'en avais parlé c'était 2004 à carabine ça c'est bon ça j'ai là je me sens bien tu vois qu'une carabine comme ça ah bah quitte à mettre un crâne j'aurais dû mettre la fête au brogneur tu vois ah c'est vrai que ça c'est pas mal ça après je crois qu'on a un élite camo ouais on a quelques élites camo en face bon là on va rechercher on cherche pas à comprendre le beau ça passe crème et donc on nous embête pas à chasseur j'ai rien et hop 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 c'est bon et loupé il est un légendaire faut faire gaffe au rapace ouais ouais ce que tu te fais ce type je fais snipe et ça fait ultra mal quoi les rapaces sont ultra mal non il ya des à les cornières aussi son camo j'ai pas fait gaffe j'avais l'habitude d'avancer des plasmas dans la gueule voilà hop là il s'était sticky mais en a un qui débarque épée énergie derrière ah autant je croyais que ça tirait de derrière bien vu merci tac du coup carabine passe à la sword en fait j'allais dire un truc mais je l'ai perdu ça c'est quoi quand ça arrive ça fois j'ai eu un bug ou genre j'ai pris une de ses nacelles comme ça et il ya un marine ce mort cas bon ah bah joyeux le joyeux la vision pas ça m'a donné ça m'a rendu des frags je voulais voir la tête des poissons ce que ça ressemble tu sais les gens les vieux poissons préhistorique l'aller comme on appelle ça les cohéliantes ou quelque chose comme ça je sais pas si ça tu vois la tête qu'ils ont à peu près je sais pas si ça ira je vois pas bien ah non je crois pas a d'ailleurs vu que tu as commencé avec un loin est ce que tu étais passé par un ou deux après où tu avais un peu abandonné repris beaucoup plus tard ah j'ai fait j'ai fait à loin je suis parti sur l'eau 2 après à direct on va dire et à l'eau 3 à l'eau 3 je ai saigné aussi je pense comme beaucoup de monde il y en a beaucoup qui ont commencé avec le avec le 3 je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont commencé avec riche oui c'est vrai alors bon on va éviter d'animer le débat moi j'aime bien riche c'est au début j'avais du mal j'aime bien riche mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas je sais pas qu'ils sont pas fan après où il ya des incohérences dans le scénario quand on compare par rapport aux livres etc mais j'ai pas il a il a son char oui voilà comment dire j'avais jamais le mot ça montre qu'un spartan au fait n'est pas comparé toi comme comparé à ce qu'on voit dans les autres à l'eau spartan c'est pas immortel ouais c'est vrai parce qu'avec tif on a l'impression qu'ils ont joué actifs ans il est spartan même quand on est les convenants que nous voient le démon d'un an et me flippe quoi limite les ennemis les alliés les ennemis les alliés eux quand ils nous voient c'est voilà le sauveur est là et c'est donc ouais on a vraiment l'impression c'est on est une on arrive on est une en plus on est ouvert justement et puis au final on se rend compte que non avec et on comprend que ça fait mal c'est du coup j'aime bien ça donne un peu un peu d'émotion à l'histoire quoi si on peut dire ça comme ça c'est mon la personne alors après par contre du coup ils ont fait à l'eau 3 à l'eau 3 au dst et comment dire à l'eau 3 et dst c'est au dst pardon c'est un petit peu ma bête noire avant j'arrive pas je je crois que j'ai jamais quitté c'est c'est nous mon bassin non sur le galon commence au début j'ai jamais quitté je me suis perdu honnêtement je me suis pas j'irai essayé pourtant j'ai voulu mettre de la bonne volonté mais non je me perds ça ça m'énerve et je suis plus dans l'ambiance ah je comprends pour ceux qui aiment bien l'eau 3 au dst désolé mais je serai pas de l'esprit dessus quand il arrivera sur la sur l'emcc ce sera pas pour moi par contre à l'eau 3 c'est vrai que là il ya l'autre qui va pas trop tarder je pense que je vais faire pareil que pour à l'eau 2 parce que c'est quand même un monument 1 ou 3 avec 1 ou 2 voilà c'est attendu et c'est rare si donc pareil un pack technique de quoi hop c'est bon spawn ah ouais mais du coup plus de requêtes parce que le br ça fonctionne assez bien sûr on doit les chercher je crois où je sais pas juste ah ah non on peut pas les avoir j'ai déjà sauté dessus j'étais trop chaud là à tester l'attendre avant c'est bon rapport test à lui qui c'est qui se plante attends attends est-ce qu'il ya une place m'a qui traîne s'il ya une place marron à spoutnik si je gère mon saut moi je dis à moyen oui non mais pourquoi il accélère le fou bon dieu bye bye dommage il est parti je crois qu'on peut pas les aborder rassure tu vois c'est je me ferai un petit sujet tiens alors une prochaine fois je regarderai nous testerie ce que j'ai déjà sauté dessus ça m'avait pas proposé à un mais même si ça que le bon an à ou la voix j'ai flippé c'est cru que ça elle est venu ici non 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 laissez nous au moins finir la mission ça c'est bon d'après ce que j'ai vu on peut se on peut utiliser une grenade technique pour aller à pour sauter vite fait ses ennemis avoir directement à cinématique d'une grande flotte convenante que je n'ai jamais vu personne n'en a jamais vu plus grande aller dans le temple et tuer le prophète du regret avant qu'il ne nous arrête inquiète on y va on est payé pour ça de toute façon ah bah tiens question toi en plus on ou ouais léger frisant on rentre on est en plein dedans avec les problèmes d'entreprise et tout avec le covid malheureusement c'est quoi le salaire d'un spartan ou là je pense qu'il est nourri blanchi c'est tout je viens sans pas trop trop de loisirs ils sont vraiment sur la mission mais le salaire enfin est-ce qu'il ya des économistes qui ont pensé il faut que j'aille voir un de ces cas sur les peut-être des forums anglais même si je suis pas du tout anglais anglais encore mon truc anglais en quoi pardon sur les formes anglais du coup est ce que il y en a qui ont déjà parlé ou pas faudrait avoir c'est vrai que c'est intéressant récompense ah non c'est roule ohlala et en plus je me planter de chemin hop 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 voilà boum bam bam voilà je vous préfère comme ça moi les amis attend vas y j'te laisse les greniards je vais attaquer le prophète avec le on-ealer Oh nid l'heure. Après j'ai récupéré une sword. Non je peux pas le locker. Ou alors je suis trop loin ou je peux pas le locker. Merde. Il semble qu'il faut l'attaquer au corps à corps. Ouais mais avant de l'attaquer. Il arrive même pas à être debout. Cette scène m'avait marqué à l'époque. Oui c'est vrai au niveau combat de boss. Je crois pas qu'on en avait. Oula merde. Dans Halo CE si je me souviens bien il n'y a pas de combat de boss. Ça a été mis avec Halo 2. Ah ouais. Et Halo 3. Euh bah. 343 Guilty Spark. Ouais waouh ouais. C'est parti. C'est parti. Ce n'est pas ta tour. Mais tu y es le bienvenu. Ah j'adore la voix du Fossoyeur. Elle est excellente. Alors je crois que c'est 25 minutes normalement pour y aller. Non bah on a perdu du temps pour voilà des explications etc. Et il m'est mort un petit peu. Un peu voilà. C'est débile. Comme d'habitude hein. De toute façon vous avez l'habitude maintenant à chaque épisode. Donc vous voyez qu'on a quand même un bon multiplicateur de temps. Euh. Du coup. Ouais je crois que c'est 25 minutes un peu au regret. Donc là vous réussissez. Il y a juste à vous entrainer sans le crâne. Pour voir si ça fonctionne. Pour être sûr et d'avoir le succès. Mais voilà. A partir de là. A partir de là. Et bah on va passer à la suite. On va rush. Encore. Mission suivante. On va rush dans un truc que j'aime pas. Oui c'est vrai. Savoir le fond normal. Légendaire il faut vraiment gérer le camo. Mais sinon c'est bon. Bon ça charge bien. En espérant que ça ne lâche pas cette fois. Légendaire. On va se demander un meilleur meilleur Henri. Qui, en Wallet, c'est parti. Légendaire. Qu'est Jerane. Совer une empêche, aaaaaaaaaaah. C'est inacceptable. Je crois pas. Un hiérarche mort, commandant. Nous tenions son meurtrier, si vous n'avez pas rappelé les fantômes. Remettez-vous en cause ma décision ? Non, Tressa. Je tiens seulement à exprimer mon inquiétude. J'admets que cette décision était brutale, mais les derniers événements ont démontré que les élites ne pouvaient plus garantir notre sécurité. Je ferai connaître votre décision au Conseil. La politique, qu'elle plaît. Arbiter, sais-tu que les élites ont menacé de partir ? De quitter le Grand Conseil à cause de ce petit changement de fonction ? Nous vous avons toujours protégés. Ce sont des moments difficiles pour nous tous. L'illumination des humains était certes satisfaisante, mais la perte de l'un des anneaux sacrés nous a déchiré le cœur. Passant outre notre douleur, nous avons continué à croire que nous trouverions les autres anneaux. Et voici comment notre foi est récompensée. Allô ? Son vent divin balaiera les étoiles et guidera tous les vrais fidèles sur la voie du salut. Mais comment déclencher ce processus ? Longtemps, nous avons cherché celui qui pourrait nous révéler le secret des anneaux. L'oracle. Avec votre aide, nous l'avons trouvé. Avec toute l'humilité qu'on lui doit, nous avons posé à l'oracle des questions. et celui-ci nous a montré la clé. Vous vous rendrez sur l'anneau pour y récupérer l'icône sacrée. Avec, nous accomplirons notre destin. Le salut de tous et le début du grand voyage. Une fois le bouclier désactivé, nous nous dirigerons vers la bibliothèque. Je ne veux pas faire attendre les hiérarches. Cet humain qui a tué le prophète du regret. Qui est-il ? À votre avis, le démon est ici ? Pourquoi ? On veut peut-être se venger. Ce n'est qu'un objectif, récupérer l'icône. Bien sûr. Baissez le bouclier, Arbiter. Je reviens, et on vous aurait terminé. Allons-y, c'est parti. Alors, pour ce niveau, c'est ça, puis un mot d'ordre, le camo. Le camouflage, ce sera votre meilleur ami. Ah oui, j'avais oublié, mais oui, je suis bête. Le double plasma. Parce que ces petites portes là, que vous pouvez ouvrir, vous pouvez les ouvrir, en tirant dessus. Et du coup, le double plasma, ce que j'aime pas, c'est tard maintenant, l'eau 2, donc profitez-en. Et surtout, c'est une munition pour faire pratiquement toute la mission. Voilà. Vous tirez dessus. Ça permet de rusher. Ouais, c'est vrai, c'est beaucoup plus efficace. Sinon, ouais, au fait, le parasite, vous allez pouvoir esquiver. L'important, c'est que vous utilisez bien votre camouflage. Les sentinettes sont pas contentes. Ah oui, en plus de ça, une petite bouche, une mini boule chargée, ça marche très bien sur les sentinettes. Tu suis assez bien en coop. Il y en a un qui s'est focus, l'autre, il continue. Voilà. En plus, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Donc du coup, c'est moi qui prends tous les tirs dans la tête. Merci. Mais de rien. Hop, c'était à droite en plus. Sinon, pareil, je vais me reposer une autre question, sur le Master Chief, encore une fois, d'ailleurs. On le voit échapper à la mort. Ce que j'aimerais savoir, c'est, je veux bien qu'il ait de la chance, mais en tout, dans tout l'univers, dans tout le lore, officiel, combien de fois il a échappé à la mort ? Des fois, on lit des bouquins, c'est 2-3 fois par bouquin, le jeu, j'en parle même pas, il fait que ça, de toute façon. Je suis curieux quand même de le savoir. Il doit avoir une injonction d'éloignement avec la mort. Même la mort, elle peut pas, dès qu'elle s'approche. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Hop, 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 tac, voilà, donc comme ça, donc en solo, vous pouvez vous faire les 4, pendant que, en solo, pendant que hop, pardon. Vous tirez les 4 piliers pour débloquer la commande et activer l'ascenseur. Et votre allié, lui, il focus le... Ah, j'ai pas le nom de ce truc-là. Bref, le gros robot qui a 2 boucliers. Le truc, quand t'es en véhicule, ça fait mal. Et oui, j'avais fait les frais il y a peu de temps en plus. C'est vrai. Solo, solo légendaire, je vous conseille de vous préoccuper d'abord de lui, avant de partir sur les 4 piliers. Vous pouvez déjà accueillir les 4 piliers et les 4 piliers lorsque vous arrivez ou au moins désactiver 2, les 2 qui sont devant. L'attaquer, vous occupez vite fait des 2 autres piliers. Enfin, voilà, il faut réussir à gérer au fait les 2 en même temps. Et ça, c'est une chose un peu plus compliquée. Alors ici, la suite se trouve ici, là, au niveau de la gauche. Dès que c'est ouvert, vous avancez. Donc, pour le moment, voilà, vous subissez. mais une fois que la porte est ouverte, vous n'hésitez pas, vous ne vous occupez pas de tous les ennemis. Ah, attends, est-ce qu'on peut le mobiliser ? Ah ouais, non, ça ne mobilise pas avec le plasma. Merde ! Ah ! D'ailleurs, en parlant de plasma, bientôt, mon Faloua. Ça, c'est parce que j'utilisais trop de boules chargées, c'est pas pratique. C'est bon, ça s'ouvre. Vous voyez la porte ouverte. Allez-y, foncez. Ah, on peut passer par en haut. Ah bon ? Ah, regarde. Ah bah oui, c'est bien. Du coup, c'est pratique, ça évite de sauter. Bon, après. Ah, mais bon. Ça peut faire gagner quelques... Attention, là, hop, voilà, camouflage avant de sauter à la fin. Ah. Appareil, ne pas hésiter à récupérer des armes, des pistolets plasma, du coup, je pensais que je faisais la mission, mais non. C'est pas, si les deux tirs dessus, c'est possible, mais bon, là, on va dire que je suis le seul à tirer dessus. Comme ça, ça vous donne un peu le tempo pour le... Wups, camo. Ah ! Je l'ai complètement oublié. Je compte sur toi. ça va. Ah bah tiens, voilà, c'est bon, du coup. Munition en France, ça fait. Ah, non, j'ai récupéré celui qui avait 10. Merde. J'ai plus rien. Hop. Ah bah, c'est bon, j'ai le camo, du coup. Ah, puis là, c'est désarmé, mais... merde, il m'a fait exploser. Oula, ça en va loin. Je t'ai ouvert, non ? Ah non, je n'ai même pas le temps de t'ouvrir. Je me suis tapé les boum boum parasites, là, avant. Ah, non. Ah, puis là, t'en ont sécurisé. Un petit coup de camo, peut-être, ça va peut-être sécuriser le truc, hop là. non. On va se planquer à toi. Hop là. Ah, nickel, c'est bon. Alors, du coup, le spawn, le spawn. Ok, là, vous longez, lorsque vous sortez, vous longez sur la gauche. hop, on continue de longer. Allez, un petit plasma, du coup, ce serait bien, quand même, de récupérer. Ah, ça ne sert à rien de lancer des boules chargées, sur les... pour les ouvertures de porte. Ça, je ne changerai. C'est au nombre de fois que vous tirez dessus. Ah. Voilà, évitez de casse-piller des munitions sur du... sur des boules chargées, ça sert à rien. Oups, attendez, je ne peux pas. Ça, c'est simple, normal, mais c'est ça. Je suis au nombre de fois, mais ça, c'est simple, quoi. C'est bon. Il y a juste... essayer d'éviter de se prendre des coups parce que... Bah, le camo est... voilà, c'est surtout avec ceux qui explosent. Ouais, du coup, avec des coups, le camo explode, le camo est enlevé, c'est drôle. il propulse moins quand même à leur coup. Non, mais là, c'est parce qu'on a, on a toujours Sputnik activé. C'est ça. C'est dommage. Mais j'aurais dû l'enlever. Ah, bon, je viens de faire le test. Il ne faut pas faire exploser une sentinelle à côté de soi, ça fait mal. Ouverture. Tac. Ouverture. Ouais, quoique là, ouais, je repule. Alors, toujours pas. Non. Donc là, ouverture. Une fois arrivé en bas, vous allez avoir plein d'ennemis. Foncez. Cherchez même pas, honnêtement, ne cherchez pas. Alors, petit conseil, lorsque vous tirez, vous perdez votre camouflage. Donc, d'abord, vous ouvrez le piston, ensuite, vous activez le camouflage pour y aller en toute sécurité. On va voir ça, de toute façon. Sinon, ça commence à devenir galère. un petit peu, légèrement. Voilà. Donc là, voilà, vous ouvrez le piston, camouflage pour être sûr de ne pas vous faire loquer. Et c'est bon. Partie énervante. Fassée. C'est pour ça, en fait, ce niveau, c'est vraiment que du rush. Là, on a fait 7 minutes. Il y a au moins, 7 minutes 40. Du coup, on a 6 minutes 40 de rush et une minute de mort. Par ma faute. Ah oui, voilà. Alors, petit trick, c'est ici, je crois, non ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était sur la droite. Ah ouais, c'est sur la droite. Faut pas se prendre. Ouais, ouais. Alors là, on va vous donner une petite technique pour empêcher les ennemis de spawn et activer un checkpoint pour la fin. Ce qui sera beaucoup plus pratique plutôt que de se taper tout le monde. hein ? Hop. Alors. Ah si, du coup, il faut Sputnik. Ah bah, ouais, ça tombe bien. Donc ouais, pour ce niveau, c'est Sputnik, sinon vous devez faire la fin en l'Egypte. Hop. Voilà. Vous montez là. Hop là. Tu t'en sois ? Voilà. Si tu veux, je t'envoie une place. Ah non, c'est bon, t'en as. Hé ! Ah, nickel. N'hésitez pas à vous... Ah bah, en plus, on a un bon contrôle ici. Génial. Alors, n'hésitez pas à vous mettre un copier pour essayer de gagner quelques centimètres sur le jump. Hop. T'en vas. Je suis comme tu as dit ce qui prévaut, c'est des graphismes classiques. Pardon ? J'ai pas entendu, désolé. Ce qui prévaut ici, c'est des graphismes en classique et pas en... Oui. C'est vrai. Voilà. Donc là, en fait, vous arrivez sur la zone finale. Alors, vous repérez... C'est ici. c'était là-bas. nous, on était monté par là. Je pense que là-haut, on peut monter aussi. Enfin, ouais. Du coup, vous en avez... On va voir si ça marche, du coup. Attends, reste en haut, je vais voir si ça... Donc là, vous allez... Vous avez vos amis qui arrivent. Ah, mais attends, le checkpoint a été déclenché. On a fait le checkpoint a pas, mais à voir... Ouais, non, mais celui-là, il y a des déclenchés. Donc, du coup, vous avancez un petit peu sur la grotte. Ouais, c'est bon. Et là, vous activez le point de contrôle. Une fois que le point de contrôle est activé, vous rushez pour vous mettre en sécurité en haut et vous laissez vos chers alliés élites faire le travail. C'est pas recommandé pour le speedrun, c'est recommandé pour la facilité, par contre. Parce que là, du coup, vous êtes obligés d'attendre que vos alliés fassent... Bah, fassent le travail. Ah, vous pouvez les aider en tirant de loin, mais enfin, avec un plasma, voilà. En attendant, vous pouvez visiter un petit peu. C'est joli, c'est... Bon, c'est maudit. Il y a tout ça qui est modélisé. Est-ce qu'on peut encore monter plus haut ? Où est-ce qu'on glisse ? Ah ! Ah ! Voilà, on va découvrir des trucs. On en profite. Ah ! Ah ! Jusqu'où on peut aller. Alors, si tu vois que j'aimerais, arrête-toi. Ah ! Ah bah, du coup, j'espère simplement... Ah oui, non, j'allais dire en traverse, mais il faut passer en entière. Bah, voilà, du coup, petite découverte de hors map supplémentaire. En plein... C'était pas prévu. Ah, puis c'est joli ! Même là-haut, c'est modélisé quand même. Enfin, c'est modélisé, c'est... C'est stylé. Par contre, je pense qu'on va avoir soit un mur de mort, soit... On va tomber... Ouh ! Ah, un point de contrôle. Allez savoir pourquoi. Bon, alors attends, je teste. Ah ! On ne meurt pas. Je vais voir ce qu'on peut aller quand même. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Ah, je crois que c'est un fini où il va y avoir un mur de mort, quelque chose comme ça. Je pense. Au moment où je vais commencer à te rattraper, je pense que c'est quand tu vas à l'urtre. Ah, ah oui. Donc là, j'ai conscience que c'est un petit peu long pour vous. Il n'y a aucun souci. Mais je vous rassure, c'est un petit peu long pour nous aussi. Parce qu'on marche, mais on ne sait pas du tout où on va. Ah, on peut voir les dessous du map. Là-haut, c'est modélisé, ok. Et bien, toi tu descends. Sérieux ? Ah oui. Ah bah attends, je remonte. Ah du coup, ok. Ah non, donc même en mode anniversari, il n'y a rien qui est... Oh, ouais. Bon, on va dire qu'on peut aller loin. Donc, essayez d'aller le plus loin possible. Vous me dites si vous mourrez ou pas. Mais là, je n'ai pas la foi. On va aller faire un petit tour au-dessus. On est à point de contrôle, tac. Voilà, on revient. Attends, on va regarder là. On va aller voir un petit peu là-haut, ce qui se passe. On en profite. Ah ouais. Apparemment, on est à point de contrôle. Ça ne se passe pas à débarrasser des ennemis, du coup. Voilà. c'est vraiment mal de leur boulot. Alors, soit, est-ce que là, c'est modélisé déjà ? Ah ça. Ah non, le tir ne traverse pas, ok. Du coup, du coup, du coup, est-ce qu'il y a moyen de monter ? Je pense. Avec Sputnik, il y a moyen de monter. On va tester. T'as des placements, toi, pour toi au cas où j'ai des frags alors ce sera un unique test ah non il ya un mur au hockey ça m'a arrêté on va refaire un micro test ok donc la fois qu'on a lancé là on a lancé là non plus attend je vais la mettre là je crois non plus là j'ai presque plus de frags on va essayer par ici alors en fait la frappe m'en vienne pas assez au comparé à la plasma parce que là on peut où tu m'as tiré dessus ah ouais non ok non je pensais que c'était le mur qui m'avait bon bon on va quand même aller à la fin voilà ah si on voit là en fait il ya un modèle 10 déployés c'était là c'est léger c'est ou alors ça à cause de la frappe je dirais que c'est à cause de la france si c'est ma délise ok donc c'est juste l'arrière ah ouais d'accord à ça parce que ça je pense que c'est ce qu'on voit de l'autre côté au fait depuis le bas d'ailleurs en parlant du bas ça serait bien redescendre parce qu'ils nous attendent ils ont déjà éliminé tous les parasites et on est obligé je crois d'être en bas pour activer attendez ça va tout de suite si on est je trouve qu'on est un petit peu haut donc ce sont là la chute mortelle ça hop ah non c'est bon vas-y tu peux descendre on va retrouver nos chers amis donne moi ça il y en a resté un ok ça doit être un des derniers et la garçon a ok bien vu je pense que c'était les derniers là on va passer en voilà pas de contrôle terminé bon alors il y en a encore on va pas rendre ça j'aurai pu reprendre ça j'aurai des pas vraiment pas de l'ordre pour moi ah ouais non il y en a encore ok donc on est obligé de descendre de temps en temps moi du coup l'on est à l'AMI vous prenez de la carabine convenante hein vous allez il va balancer le alors on va essayer tiens des flying swords en ce moment j'essaye dans chaque vidéo oh elle est réussie bon par contre ah ça marche pas sur les petits parasites enfin bah non ça marche pas sur les alliés là il y a un parasite c'est quoi là-haut oh il ya une forme porteuse sous l'eau et puis si ça c'est pas magnifique gg ouais ouais tu es un petit un petit super saiyan toi ah ouais j'ai loupé forcément je peux pas être en super saiyan tout le temps tu l'as eu voilà ok je sais pas sur quoi il tient le truc voilà cinématique de fin apparemment bon ok et malgré le fait qu'on soit amusé je dis ça je dis rien mais on a quand même un multiplicateur à 2,89 c'est c'est pas mal le maximum étant de 3 je crois si je me souviens bien on peut aller jusqu'à maximum 3 en multiplicateur de temps donc ouais on est bien on est voilà ce sera tout pour nous aujourd'hui du coup moon si tu veux passer une dédicace fais toi plaisir c'est le moment je vais pas trop d'éducation à faire à part de non c'est bon à part de vous dire vous abonner à l'eau fr et lâcher un petit like je tiens à préciser que c'est pas moi qui lui dit de le dire ça vient du fond du coeur de chez lui 1 attention ah bah à l'eau est car dans le coeur c'est bonio c'est quoi que tu vas venir pour la prochaine aussi ainsi tu continue à vous nous flatter comme ça il n'y a pas de soucis enfin voilà du coup bah bon je te remercie d'être venu c'est super sympa ouais c'était super sympa et puis du coup pour la prochaine vidéo nous prendrons encore un abonné donc n'hésitez pas à demander à participer sur ce je vous dis santé bonheur et moon qui connaît la suite d'il à l'eau vive à l'eau et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous invite à commenter si vous avez aimé n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes sur ce je vous dis santé bonheur et vive à l'eau